Salut Kiki, c'est Joséphine Rioli. Salut, coucou, c'est Laurent Arnoux. Alors on vous présente la pièce « Qu'est-ce qu'on bouffe ? » « Qu'est-ce qu'on bouffe ? » sur Mistral TV. Mistral TV ! Oh yeah ! Bonjour Joséphine Rioli et Laurent Arnoux. Bonjour. On vient de voir votre spectacle qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on bouffe ? » dans le cadre du festival du Quai, donc à Bourg-Pour-les-Balances. Déjà, félicitations, vraiment, on a beaucoup rigolé, on a senti de la spontanéité, enfin voilà, c'était naturel. On a joué à 14h, donc du coup, les gens viennent de manger et ce lieu est absolument magnifique et il y a des canapés qui sont absolument magnifiques et très... On a très envie de s'affaler. Ils sont très confortables, ces canapés, tu vois, et du coup, jouer à 14h avec un spectateur qui est en face de nous dans un canapé, c'est pas gagner au départ, si tu veux. Et on est vraiment très contents des retours qu'on a eus parce que le public était vraiment au rendez-vous, déjà ils étaient nombreux et en plus ils ont bien rigolé. Ah oui, ils ont rigolé ! Joséphine Rioli ! Enchantée ! Nous sommes un couple à la scène mais pas à la ville. Enfin, nous ne sommes même pas en couple dans le spectacle d'ailleurs. Même pas, on n'est pas en couple. On n'est pas en couple. Comment est né ce projet, cette rencontre et cette association ? Alors le projet, il est né, je l'ai écrit avec un ami à moi qui s'appelle Mokhtar Guimane qui m'a aidé à écrire et un autre ami qui s'appelle Édouard Aguétan qui nous a aidé pour l'aspect mise en scène. Donc on a travaillé tous les trois sur ce projet-là et après on a mis en place un casting pour recruter deux comédiennes parce qu'on joue à Paris et en tournée en même temps. Donc il y a Joséphine qui joue là et il y a Blandine Guéran qui est une autre comédienne qui joue aussi en alternance avec Joséphine. Et voilà, donc le projet est né comme ça. Et on a démarré en septembre avec cette pièce sur Paris et on a joué quatre mois à la comédie des trois bornes et maintenant on est au théâtre de 10h. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie de venir dans cette magnifique ville ? Joséphine, elle me demande tous les jours quand est-ce qu'on va jouer à Bourg-les-Valances ? Oui, j'imagine. Donc au bout d'un moment j'en avais marre j'ai appelé le maire et j'ai dit il faut qu'on vienne. Madame le maire. Ah, madame le maire, pardon. Excusez-moi, madame le maire. Pourquoi ici ? Parce que moi j'ai joué mon spectacle deux fois ici à l'Appart Café et avec Thierry on a décidé dans le cadre du Festival du Quai d'organiser une date de la pièce, tout simplement. Et c'est la première fois moi que je venais ici à Bourg-les-Valances à l'Appart Café. Ça démontre bien justement que ce Festival commence vraiment à faire son nom. Bien sûr, vu la programmation en plus. Il y a une très belle programmation. Oui, très très belle. Mais justement, alors cette ambiance intimiste, est-ce que c'est plus compliqué, c'est plus difficile ou pas de le voir, de voir les gens en fait ? C'est plus, au tout départ, oui, parce qu'on a un rapport très proche donc forcément il y a du stress. Alors que c'est vrai que dans une grande salle où on est un peu plus loin et du coup avec les lumières dans le visage on ne voit pas le spectateur. Donc il y a ce côté où on est un peu plus en sécurité nous sur scène, alors que là on est un peu à nu parce qu'on voit leur réaction. Oui, et après ce genre de comédie-là, comédie de café-théâtre on va dire, se veut aussi intimiste et on veut aussi jouer dans des endroits comme ça parce qu'on aime aussi ce rapport-là. Donc c'est bien d'alterner, de jouer dans des plus grandes salles et de jouer aussi dans les cafés-théâtre. Après il y a effectivement des exigences au niveau du plateau, il nous faut quand même un minimum pour installer le décor et tout mais vous avez vu, la scène est quand même relativement petite et ça le fait très bien. Alors justement, les projets, ça continue sur Paris. Est-ce que vous voulez justement dire les dates ? Ah mais on peut, on peut dire. Vous avez parlé tout à l'heure des réseaux. Oui, Facebook. Alors n'hésitez pas. Alors on est sur Facebook, qu'est-ce qu'on bouffe ? La comédie. Alors sur Facebook, c'est qu'est-ce qu'on bouffe ? Sur Instagram, c'est qu'est-ce qu'on bouffe la comédie. Tu vois, tu tapes qu'est-ce qu'on bouffe, tu t'en sors normalement. Sur Biller Reduc, effectivement, il suffit de taper qu'est-ce qu'on bouffe sur Biller Reduc et là on voit les dates qui sont sur ce site-là avec même des fois des Reducs pour certaines dates, donc ça c'est cool. Et vous pouvez mettre une critique sur le spectacle aussi et aller lire les critiques des gens. Et une bonne critique. Et toujours une bonne critique, merci. Moi j'ai adoré, vraiment. J'étais devant, donc d'habitude je baille beaucoup, mais là je n'ai pas baillé. C'est que c'est bon signe aussi. Mais écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir accepté de parler devant le micro de Mistral TV. Avec plaisir Mistral. Je vous souhaite vraiment une belle continuation. C'est vrai qu'il est beau ce micro. Vous avez vu ? Vachement beau. On dirait une glace. C'est vachement beau comme micro. Vas-y, on le pique. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.